Dans cette vidéo, on va se focaliser encore une fois sur des fonctions de date pour faire quelques petits calculs intéressants. On a ici un tableau avec une année sur cette cellule C2 et ensuite une colonne de mois qui sont écrits en toutes lettres. On va calculer le nombre de jours total de chaque mois, le nombre de jours travaillés. On va modifier et personnaliser les week-ends pour que ce ne soit pas que des samedis et dimanches, vous allez voir grâce à une fonction spécifique. Le nombre de jours off, et donc ça on va le répéter plusieurs fois. On peut changer l'année et ça va nous changer nos données ici. Donc l'idée, c'est effectivement à partir de simples données comme ça, de calculer quelques indicateurs sur chaque mois de l'année. Avant de faire tout ça, je vous invite comme d'habitude, comme sur chaque vidéo, à consulter nos liens en description. On a les liens le plus important vers nos formations où c'est effectivement dans nos formations qu'on va créer tous ces fichiers généraux, faire toutes ces tâches, etc. qu'on va apprendre à nos apprenants à développer leurs compétences sur Excel, sur Power Query, sur plein d'outils liés à Excel et à la gestion de données. Donc n'hésitez pas à regarder en description, on a plusieurs liens vers nos formations. On a le lien vers notre site internet, vers nos articles de blog. On a des liens aussi de téléchargement de fichiers que vous pouvez télécharger directement en échange d'une adresse mail. Donc n'hésitez pas à consulter tous ces liens, à vous abonner à la chaîne pour regarder d'autres vidéos dans ce format et dans plein d'autres formats. Il y a plein d'autres formats qui pourraient vous intéresser. à vous abonner à la chaîne. Donc voilà, consultez tous les liens en description. Il y a plein de choses à regarder et à consulter. Et donc du coup, nous on va passer à l'exercice où on va calculer le nombre de jours par mois, le nombre de jours travaillés, le nombre de jours off en fonction de l'année et des mois qui sont inscrits ici. On va commencer par calculer le nombre de jours totaux de chaque mois de l'année indiqué ici. Et donc il y a plusieurs choses à faire. Déjà, partons du principe qu'on pourrait effectivement faire des calculs en fonction des données qu'on a précédemment calculées. Donc là, ce n'est pas ce qu'on va faire. On va essayer encore une fois de répéter un peu les fonctions, les formules qu'on va utiliser pour que ça rentre bien en tête. Et donc, on ne va pas faire tout simplement des soustractions, des additions entre nos différentes colonnes. On va justement essayer de répéter au maximum les opérations. Et donc il y aura une fonction qui va être un peu notre base pour tous nos calculs qu'on va effectuer tout au long de cet exercice, qui va être une fonction d'Adval. Avant toute chose, et c'est pour ça aussi que ça va être important de voir ça, mais en gros, ici, on est dans un format tableau. Et donc du coup, quand on va rentrer une formule, normalement, ça va s'étirer automatiquement vers le bas. Le problème, c'est que toutes nos fonctions ici vont être en fonction de l'année qui est ici, donc en C2. Donc on pourrait mettre des dollars à chaque fois qu'on va utiliser notre formule. Mais ce qu'on va faire, et c'est un réflexe, je pense, à adopter quand vous faites des fichiers qui concernent les dates ou des calendriers, c'est que quand il y a une seule cellule qui indique l'année, on va la nommer. On va faire une plage nommée, on va la nommer année. Ce qui fait que n'importe où dans notre fichier, si on écrit égal année, il va aller nous chercher le résultat de cette cellule-là. Et ça va nous aider grandement pour nos formules parce qu'on n'aura pas besoin de mettre de dollars. Donc je disais que notre base, c'est notre fonction d'Adval qui va nous permettre de récupérer le premier jour de chaque mois. Et donc, d'Adval, l'avantage, c'est qu'elle peut retranscrire une date à partir de données textuelles. Autrement dit, ici, le mois. Donc on va faire égal le mois. Et donc, vu que c'est un format textuel, c'est une combinaison de données textuelles. Et ici, donc l'esperluette, l'année. Et donc, à partir de ce moment-là, il va nous calculer, effectivement, si je mets en format date, il va nous calculer le premier jour de chaque mois. Donc ici, le premier jour de janvier. Ici, le premier jour de février, etc. Donc si on change, effectivement, qu'on met 2023, il va nous mettre la même chose avec l'année 2023. Pour calculer le nombre de jours, ici, on ne va pas uniquement utiliser le premier jour du mois. On va utiliser le dernier jour du mois. Donc on va faire une fonction fin mois qui permet d'aller chercher le dernier jour du mois d'une date. La date, c'est notre date d'Adval ici. Donc notre date, c'est le premier jour du mois. Donc autrement dit, si je dois traduire ça dans le langage courant, c'est on va chercher le dernier jour du mois qui correspond au premier jour du mois d'ici. C'est un peu fouillis ce que je dis. Mais en gros, on part du premier jour du mois et on va chercher le dernier jour de ce même mois. Donc, il y a un deuxième argument qui est obligatoire dans la fonction fin mois, c'est combien de mois de décalage. Ici, 0, on cherche le même mois. Et donc, effectivement, on va retrouver le dernier jour du mois de chaque date. Ici, c'est le 31 janvier. Vu qu'on est dans une année bisextile, c'est le 29 février. Vous allez voir que si on change 2023, ça va devenir le 28 février. Et donc, à partir de ça, on va juste faire une fonction jour pour aller chercher le numéro du jour de ce dernier jour du mois qui correspond tout simplement au nombre de jours. Donc, on va faire une fonction jour. Le jour de toute cette date-là, le jour du dernier jour du mois. Effectivement, si je le remets en format standard, il va nous dire qu'ici il y a 31 jours, ici il y a 29 jours, 31 jours, 30 jours, etc. Et donc, il n'y a pas eu de message d'erreur car on avait au préalable nommé notre cellule année, année. Et donc, quand je le mets ici dans ma fonction date val, il va aller chercher tout le temps la cellule C2 et il ne va pas aller chercher les cellules d'en dessous, C3, C4, etc. Donc, même pas besoin de mettre 2 dollars. Donc, voilà pour la première colonne. Et effectivement, au lieu de se servir de ça, on va aller refaire un peu la même opération pour aller calculer le nombre de jours travaillés en dynamisant un peu les week-ends, pas en restant sur des samedis-dimanches, et le nombre de jours off. Maintenant, pour calculer les données qui sont les plus importantes de cet exercice, je vais à la fois utiliser ce que j'ai déjà fait, à savoir date val, fin mois, etc. Mais également y intégrer une fonction qui est nbjourouvrezintel. nbjourouvrezintel, c'est tout simplement une fonction qui va calculer le nombre de jours ouvrés avec des jours ouvrés dynamiques qu'on va pouvoir nous-mêmes choisir, qui calcule le nombre de jours ouvrés entre une date de début et une date de fin. Et donc, du coup, on va commencer par faire notre date val, parce qu'on a toujours commencé par faire notre date val. On pourrait réutiliser ce qu'on a ici, mais on va le refaire. Donc, date val de ce mois-là et cette année-là. Donc là, il va nous donner, comme tout à l'heure, les premiers jours du mois. Donc ça, ça va être notre date de début. Et donc, on va y intégrer une fonction nbjourouvrezintel. nb.jour.ouvrezintel. Alors, il y a deux fonctions nbjourouvrez. Il y a une fonction nbjourouvrez normal et une fonction nbjourouvrezintel. La nbjourouvrezintel, elle est plus complexe dans le sens où elle fait plus de choses. Elle n'est pas plus complexe, mais elle fait plus de choses. Donc, du coup, par défaut, c'est celle-là que je vais utiliser, parce qu'elle fait à la fois ce que fait la nbjourouvrez en rajoutant d'autres possibilités. Donc, même si je n'en ai pas besoin dans l'immédiat, je vais quand même privilégier l'utilisation d'une fonction. un peu comme SOMSIENSEMBLE que je vais utiliser à la place de SOMSI, parce qu'elle me permet de faire plus de choses. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser la SOMSI. Dans l'idée toujours d'essayer de réduire le nombre de fonctions qu'on va utiliser, le nombre de fonctionnalités qu'on va utiliser. Et donc, nbjourouvrezintel, le premier argument, ça va être la date de départ. La date de départ, c'est le premier jour de mon mois. Je vais aller le copier, d'ailleurs. Je vais faire un CTRL-C, pardon, et un CMD-C si vous êtes sur Mac. Point virgule, la date de fin, ça va être la fin du mois de cette même date. Donc, la fin du mois du premier jour du mois, autrement dit, le dernier jour du mois. Toujours avec zéro mois de décalage. Donc là, on va calculer un nombre de jours ouvrés entre notre date de début qui est ici, qui correspond au premier jour du mois, et notre date de fin qui est ici. Et ensuite, on aura deux derniers arguments. Le premier, c'est le week-end. Donc, le week-end, on va pouvoir choisir plus d'options. Est-ce que notre week-end, c'est plutôt le samedi-dimanche, le dimanche-lundi, le lundi-mardi ? Pour l'instant, on va faire samedi-dimanche. Et le nombre de jours fériés, enfin, la liste des jours fériés, là, il n'y en a pas, mais on pourrait très bien avoir une liste à côté de jours fériés pour en rajouter et que ça se comptabilise dans nos jours ouvrés. Et donc, du coup, là, effectivement, je vais le centrer. On va avoir le nombre de jours de... Alors, on va mettre ça jour travaillé. Ça va être plus simple. Et donc, je vous parlais d'une option supplémentaire sur le NB jour ouvré Intel, qui est hyper intéressante. C'est qu'ici, effectivement, ils nous donnent des options pour les week-ends, mais on va pouvoir personnaliser notre week-end. Si jamais notre week-end n'est pas dans ces options-là, par exemple, que je ne travaille que le lundi, mardi, mercredi, et donc qu'il y a jeudi, vendredi, samedi, dimanche qui sont off, ce que je vais faire, c'est qu'ils nous donnent la possibilité, entre guillemets, d'aller par jour indiquer si c'est un jour travaillé ou non. Le 0 est un jour travaillé, et le 1 est un jour non travaillé. Donc si, par exemple, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je mets 7, 0, ça veut dire que les 7 jours sont travaillés. Et là, effectivement, il va nous mettre tout simplement le nombre de jours ici. Si jamais j'enlève le samedi et le dimanche 1, 1, on va retrouver les mêmes données que tout à l'heure. Et là, par exemple, on va partir du principe que dans cet exercice, il va falloir avoir le lundi, mardi, mercredi uniquement de travailler, et que le jeudi, vendredi, samedi, dimanche sont des jours off. Donc on va faire 0, 0, 0 pour dire lundi, mardi, mercredi travaillé, et jeudi, vendredi, samedi, dimanche de off. Et là, effectivement, il va adapter tout ça. Pour les jours de week-end, que je vais appeler les jours off, on pourrait faire simplement une soustraction entre le nombre de jours total et le nombre de jours travaillés, mais ce n'est pas ce qu'on va faire ici. Ici, on va juste refaire la même opération. Donc on va copier, on pourrait la refaire, mais on va juste copier et coller toute la formule. Et ensuite, ici, on va juste inverser. On va leur dire qu'on veut prendre en compte, là ici, on veut calculer le nombre de jours off. Donc le nombre de jours off, ça va être 1, 1, 1, 0, 0, 0, pour qu'ils comptabilisent les 4 derniers, qui sont les 4 jours off. Et quand je fais entrer, effectivement, ça revient au même. Si je fais le même calcul à côté de ça, moins ça, on va voir que ça correspond exactement au même chiffre. Donc voilà, on aurait pu tout refaire la formule, mais bon, je pense que vous l'avez comprise. N'hésitez pas à refaire tout un peu plus doucement, en regardant bien chaque étape, etc. parce qu'on a quand même finalement imbriqué pas mal de fonctions les unes avec les autres. N'hésitez pas aussi à aller regarder les autres vidéos qui vont traiter peut-être individuellement de chaque fonction qu'on a utilisée. Donc voilà, en quelques fonctions, en quelques formules, qui ont cumulé plusieurs fonctions, grâce juste à une donnée d'année et des données de mois, on a réussi à calculer quand même plusieurs données intéressantes de ce mini-calendrier. Je vous invite, encore une fois, à regarder tous les liens en description. Il y a des liens vers nos formations, dans lesquelles on apprend justement à faire toutes ces choses-là. Bien évidemment, on a dix fois plus de choses, mille fois plus de choses à apprendre que ces choses-là. Mais c'est dans nos formations qu'on apprend à faire tout ça et que nous-mêmes, on apprend justement à monter en compétences. Et donc, je vous invite également à regarder les autres vidéos qui sont sur ce format ou sur d'autres formats. Il y a des vidéos longues sur des fichiers à faire de A à Z. Il y a des vidéos sur des fonctionnalités, comment elles fonctionnent, etc. Des vidéos sur Power Query, des vidéos en VBA. Il y a plein de choses qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501